J'aurais pu trouver un générique, mais, pour l'instant, il n'y en a pas. A la place, je vais plutôt vous raconter ce que j'ai entendu dans mon appartement hier soir, alors que je retournais me coucher. J'étais sur le chemin de ma chambre et tout à coup, j'ai entendu BOOM BOOM TCHK ! BOOM BOOM TCHK ! Et j'ai eu très peur ! Coucou à tout le monde ! Je suis méga éclairé grâce au fait que ma lampe LED de marque No Name, je suppose, de marque Aysun Road a éclaté hier soir je ne sais pas si vous pouvez le voir à la webcam mais ici c'est tout noir et là aussi ça a brûlé en fait si vous avez raté le live d'hier soir regardez la rediff elle sort mercredi je crois ça se plaidera je raconte des creepypasta en live passer tout le moment avec Dark Souls 2 mais vraiment regardez le passage avec Boom Boomchi parce que c'est quand même plutôt cool alors Magali t'es allé acheter Poupée Loire de Boom Boomchi ah Ada tu viens d'acheter Bloodborne tu as fait un très bon choix il est excellent très très bon jeu que Bloodborne le chemin de ta chambre genre ta baraque elle est immense oui tu as fait lisa the first la prequel ça va être pas mal à comprendre le jeu alors casse d'oreille je n'ai jamais fait lisa je n'ai jamais fait quoi que ce soit donc on va découvrir un jeu ensemble et on fera la prequel après le jeu puisque c'est logique voilà tout va bien Poum pourquoi ça a pas affiché le resub d'Andro Ryan c'est pas la première fois Andro non déjà hier il y a eu plein de problèmes de merde là on va on va résoudre tout ça quelqu'un a essayé de se déplacer avec des couteaux sous le sol c'est intéressant ah oui effectivement le sexe sur tain mais t'es même pas écrit Andrew Ryan c'est trop bizarre putain mais toi non plus calenne mais c'est quoi putain non mais sérieusement quoi attendez je leur fais un tweet parce que ça me gaffe le cul quoi sérieux quoi vous vous êtes là vous semez comme des amours on peut même pas vous donner trop bien ce genre de calure elle est trop trop bien merde alors attendez à tipeee stream Depuis hier pas mal de dons et de sub resub ne passe pas Que se fasse t'il Voilà Andro j'ai été bonne de globet en plus mais il faut croire donc merci Andro Ryan merci qu'elle est 56 et je suis désolé vous n'êtes même pas affiché donc je ne peux même pas remettre votre votre annonce je je ne comprends pas et je précise que les dons qui n'étaient pas là hier sont finalement affichés donc c'est bizarre La 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 J'avais oublié cette merde c'était trop bien Wow dément D'accord bah ok Merci c'est un masque ox alors je tente d'avoir ça pour voir si ça marche ça marche pourquoi ça marche et qu'avant juste ça marche pas je ne comprends pas Je pense qu'il y a des gros soucis je ne sais pas C'est un bon choix pour commencer les souls alors ada je dirais que oui et non en gros oui dans le sens que bloodborne est plus facile que dark souls Sous Mais non Mais je dirais que oui parce que ça c'est plus facile mais non parce que il est assez dynamique en fait est assez orientée attaque qu'est qui n'est pas trop le cas de dark souls doit être apprendre mal à jouer maintenant c'est un très bon jeu à part entière ça vaut le coup il n'est pa trèsвидique Donc tout va bien Attention quand je dis qu'il n'est pas très difficile C'est pas très difficile Par rapport à Dark Souls Ça reste un jeu très difficile Et autre chose Je te conseille Dark Souls 3 Si tu veux bien commencer Dark Souls Donc tu peux faire Bloodborne et ensuite Dark Souls 3 Ça t'apprendra une courte progressive Ils ne se suivent pas Tu veux un conseil pour avoir la bonne fin Est-ce que c'est important ou pas Dioxys la bonne fin Alors je suis Thomas On va parler du Lul On va parler de tout ça Mais je veux savoir déjà Cette information là Est-ce qu'il y a une bonne fin Attendez je vais taper Good Ending Lisa Good Ending Lisa Best Ending How many endings Well Well Actually Ending Scene goes There are basically one ending But two post-ending scenes You can put up The first is a Joyless Scene ending Which you only get If you avoid using Joy On a normal run You can't get this ending On Pain Mode And the second is a Pain Mode ending scene Which you automatically get At the end of any Pain Mode run through Joy free Joyless Selfish Kind of selfish Selfless Sorry master D'accord C'est plus des épisodes D'accord Est-ce que ça vaut le coup C'est quoi Joy en fait Je sais pas Zylon La TVA passe certainement Oui Salut Svartman L'Antarctiquais Salut I'm so wolf Bonsoir les gens qui arrivent Après niveau difficulté Je me suis fini Deux Maximo Maxime genre Je viens sans faire Ouais Après c'est pas le même genre de difficulté Mais oui c'est très dur aussi La Joy c'est un objet consommable D'accord D'accord Donc il vaut mieux pas utiliser la Joy D'accord Ok Et bien on n'utilisera pas la Joy Putain Jacques il va être content Alex Effectivement Il va se pignoler Putain Donc parlons un petit peu du Ulule Et allons sur le deuxième écran Est-ce que je peux avoir une capture d'écran Apparemment non Si c'est bon Donc hop voilà Attendez je vous le mets en plein écran Donc nous voilà enfin A la fin du Ulule Donc nous avons récolté 11 059 Donc c'est trop cool Bon ce n'est pas le tout dernier palier Mais ça reste très très cool Je vous remercie énormément tous Nous avons donc les statistiques Nous allons pas regarder les contributeurs Mais les statistiques Donc le soutien moyen est de 46 dollars Nous avons 239 soutiens Donc c'est très cool On voit que la courbe A été très progressive C'est très cool Avec forcément des petits ups Pendant certains lives Malheureusement Certains lives qui étaient prévus N'ont pas pu être faits Enfin voilà C'était un peu compliqué Vous étiez là Vous le savez Attendez deux secondes Je suis en train de me dire Que je vais peut-être faire Un bidouillage Un bidouillage Qui me permettra de retrouver la vue Allez viens putain Voilà Parce que cette lumière Me défonce la gueule Je me dis qu'avec ça Ça ferait une lumière Peut-être plus agréable A mes yeux Si tant est que d'arriver à la mettre Putain Un échec critique Je crains Ah et puis j'ai plus de scotch Parce que c'était le chatterton Enfin le gaffeur Bon ça sera mieux que rien Est-ce que c'est Ça va Ça se voit mieux C'est plus agréable Pour moi Enfin ultra visible pour vous Et c'est plus agréable pour moi Donc bref Ensuite Nous avons donc Euh 200 Trop bien 256 likes Bon Euh Et donc Le don Euh Le plus utilisé Est donc Celui à 66 En même temps C'était le palier le plus intéressant On est bien d'accord Nous avons 39 dons A 5 euros 59 dons A 10 euros 33 dons A 25 6 à 50 65 à 66 5 à 70 24 à 100 1 à 200 Et 1 à 66 Donc c'est très cool On a eu un très gros don Ça fait plaisir Et donc voilà Après les visiteurs Machin En s'en branle un petit peu Pour être franc Maintenant Je vais cacher la caméra Et je vais vous dire Combien Il y a eu d'annulation De dons Parce que en fait C'est assez impressionnant Je trouve Si je mets Annulation D'un Soutien Voilà Voilà Depuis Le lancement Il y a eu 1 2 3 4 5 6 10 11 12 15 16 20 25 Il y a eu 29 Annulation De dons Sachant que la majorité Était de 66 Ou 100 Euros Donc en gros Donc en gros Là Attendez si vous voulez Je vais faire un petit calcul Vite fait Je précise Ce n'est pas pour les gens Qui ont annulé leur don Voilà Mais c'est juste pour savoir Non c'est privé Vous ne saurez pas Qui a annulé son don C'est privé Il n'y a pas d'inquiétude Et si vous voulez savoir Qui a donné le don A 666 C'est privé Si la personne veut le dire Il n'y a aucun problème Mais Ça reste privé Sinon Donc voilà Il y a eu beaucoup D'annulation de don Ou Et donc Juste pour vous dire La hauteur En fait Après il faut savoir Qu'il y a aussi Beaucoup de gens Qui ont annulé un don Pour reprendre un don Mais c'est quand même Intéressant de voir Que Je suis à plus de 300 J'aimerais bien voir En fait Combien il y a eu En tout D'annulation Par rapport au seuil de l'étrange Parce que je trouve ça Énorme en fait Dans le seuil de l'étrange J'ai eu quelques annulations Mais là Il y en a eu beaucoup Du coup Si vous avez annulé votre don Et que ce n'est pas Pour cause de Manque d'argent Ou quelque chose comme ça Voilà Et que c'est pour une raison Particulière Genre Ben voilà Je n'ai pas trop aimé Quand tu as fait tel truc Ou je me suis rendu compte Que je ne sais pas quoi N'hésitez pas à me le dire Par mail Parce que Ben moi ça m'intéresse vraiment En fait Donc voilà Juste pour vous dire Je ne suis pas à la moitié Et je suis déjà à Plus de 700 Ça y est Donc là on est Quasiment à 1000 Euros D'annulation de don Ce qui est Beaucoup en fait Je trouve Et donc Ce n'est pas pour Ce n'est pas pour vous Faire d'un montrance Ou je ne sais pas quoi Au contraire C'est justement pour savoir S'il y a eu quelque chose Ou quoi Parce que Je trouve que c'est Énorme par rapport Au seuil de l'étrange C'est beaucoup plus Alors que techniquement Il y a eu deux fois moins De don Et une somme Deux fois moins importante Donc voilà Maintenant Qu'est-ce qu'on va faire De ces 11 059 euros Donc il faut savoir Que déjà Si vous avez participé Avec Paypal Trop bien Si vous avez donné Avec Paypal N'oubliez pas De vérifier Qu'il y a bien Une carte bancaire Ou un compte bancaire Lié à votre compte Paypal Et surtout Vérifiez bien Après Dans la semaine Si vous ne voyez pas Un don Validé Ou je ne sais pas quoi Prévalidé Validez-le Voilà Ensuite Malgré tout Il y a quand même 8% Qui vont être pris Donc 8% Comment ça s'appelle Hop Tac 8% On en est à Attends Ça fait à peu près 1000 balles Quelque chose comme ça Non Ouais Ils vont prendre 884 euros Versus 76 Donc on a un peu plus de 10 000 À la fin de ça Après ça Maintenant Il y a énormément de frais Qui vont être déduits de ça aussi Donc Tout ce qui est Pas mal de déplacements On n'a pas non plus De déplacements de ouf À faire Mais il y a quand même Beaucoup de déplacements Et Peut-être que des gens N'ont pas compris C'est une fiction C'est possible Zou Carello Encore une fois Quand ça arrive Il n'y a pas de soucis C'est ce que je dis Vous êtes fauchés Vous êtes fauchés Il n'y a pas de soucis Ça je comprends C'est pas ça J'aimerais bien savoir S'il y a eu d'autres raisons Parce que Ça ça arrive Maintenant J'aimerais bien savoir Si quelqu'un a dit Bah tiens J'ai donné 110 Et puis là Putain Non ça j'ai pas aimé Je retire mes 110 C'est ça que j'aimerais bien savoir Maintenant Vous ne pouvez plus donner Bah vous ne pouvez plus donner C'est comme ça Je ne peux rien y faire Et vous ne pouvez rien y faire non plus Donc voilà Donc là Il y a déjà Une partie du budget Qui a été calculée Je ne peux pas vous la montrer Malheureusement Tout simplement Parce que c'est hyper spoil Mais Je peux vous dire La somme Donc Je vais faire un calcul rapide Tac On multiplie ça Alors ça c'est des trajets Donc il suffit de les multiplier Par deux Tac Tac Deux Plus Hop 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 Ensuite nous avons Ça Ouais Ça Ouais Ça Et à mon avis Facilement Ça Et ça Donc voilà Là à l'heure actuelle On est dans les 2300 euros D'accessoires Mais t'es taré Bon bah voilà Merci beaucoup Minosouna2 Minosou2A Pardon T'es un TG2O Oh je t'ai Pour un Minosou T'as le droit à Du coup Un G2A D'un mètre cinquante Ou bien Un Eh ben tiens Ça D'un mètre cinquante Je sais pas trop ce que c'est C'est un drone Ah c'est un drone Contrôle Un mecha Contrôlé par un lézard D'un mètre cinquante C'est plutôt cool Avec Mena on ira en Belgique Salut Pedro Donc voilà Ça parle de quoi le jeu Eh ben on va le découvrir ensemble Les gens Vous inquiétez pas On se démarre bientôt Donc voilà Donc en gros Le budget principal Ça sera Quand même Certains accessoires Qu'il n'y a pas là Donc je ne connais pas le prix Et pas mal De déplacement De trucs comme ça Dans les 2000 Et quelques Il y a des déplacements Je précise quand même Mais voilà Et Du matos Et Aussi Bah tout simplement Comme je vous ai dit Moi je vais devoir me payer Pendant certainement Un mois Pour finir tout le Comment ça s'appelle Tout ce qui est montage Machin etc A peu près Pour pouvoir me libérer du temps En fait tout simplement Et il y a aussi Toute une partie Qui n'est pas là Par rapport à l'ARG Qui lui coûtera Une grosse partie du budget Les guests sont quand même Prévus bien évidemment Il y a Merci beaucoup Devnet Fais moi une bulle Et Allez quoi J'aime bien ça moi Les bulles Et Merci beaucoup Devnet Donc voilà Donc pour l'ARG Vous aurez De quoi faire Et Il y a des trucs Comme des acteurs Des machins Qui sont prévus Donc voilà Mais ça c'est une grosse partie Du budget C'est peut-être La plus grosse partie Dvd cabine Tu peux faire ton don Après Si tu me contactes Par mail Machin On peut voir ensemble Devnet Attends toujours sa bulle Plutôt Voilà Bon Il va falloir Qu'on joue au jeu Une bulle Oh oui On va voir Le pote d'Eric Qui assiste au froid Quoi ? Le pote d'Eric Qui assiste au froid J'essaie de comprendre C'est quoi cette référence Devnet Je te conseille Le château Il y a de quoi visiter Franchement Ça coûte pas cher Ah d'accord Le vieux à poil Putain Le pote d'Eric Quoi ? Pour les cassettes Vous verrez certainement Victor Vous verrez certainement Kevin Vous verrez certainement Nel Akmenra Zach Voilà C'est peu probable C'est peu probable Que vous voyez Eric Parce qu'il n'aura pas le temps Je pense Exterminer Et tu t'en vas Oh nier Mais Eric Il a Pote pote C'était ça Ma question C'est comment il a fait Pour avoir un pote Qui Et comment Et pourquoi Et surtout quand Les cassettes Alors Les cassettes Ça sera diffusé où ? D'abord Ça sera diffusé Un mois A l'avance Pour Tous ceux Qui veulent Enfin Tous ceux qui vont participer A 10 euros Ou au delà Vous l'aurez Par lien Etc Ensuite 48 heures A l'avance Vous l'aurez Si vous avez participé A 5 euros Pourquoi ? Boum boum chi Boum boum chi Premier dans Twitch Émoticon Souriant Merci beaucoup Minosua J'aime Boum boum chi Boum boum chi C'était très fun Merci Et donc ouais Donc oui Vous l'aurez 48 heures A l'avance Et ensuite Il sera sur Youtube A peu près A la même date De la semaine Il y aura Une diffusion En public Qui sera accessible A tous les donateurs Que vous ayez donné 1 euro Ou plus Ou même Enfin je sais pas C'est quoi le don minimum Donc vous pourrez Y excéder Donc c'est cool C'est vraiment cool Et vous aurez de quoi voir On veut un bout d'ARG Tout de suite là Non C'est pour son pote C'est son père Non Agence Smith J'ai appris Qu'il avait arrêté Il me l'a appris En tournage C'était super cool Il me l'a appris Eh bien Qu'il avait arrêté En fait En fin juillet Donc je ne savais pas Mais du coup Comme ça Sinon Maxime Que penses-tu De Ziviluisine 2 J'ai pas vu voir Tes lives dessus Et arrêté que je suis Eh bien Je trouve Que c'est pareil Que la 1 Il fallait payer Pour le voir normal Non 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 Il est sur Youtube Après si vous voulez Aller à la soirée De diffusion Il fallait donner Même 1€ Non mais c'est vrai Que vous verrez Jex dans les cassettes Aussi Et ça c'est vrai Il y a Jex dans les cassettes Mais ça Première production Globetopus Où il y a Jex Je commence le jeu Dans quelques minutes Hop Un petit ban Elle est où La diffusion en public Elle sera vers Reims Comme je l'ai dit On confirmera ça Plus tard Je peux amener mon pote Le cornet de frites Qui fait peur Mais oui Jim Corrigan Tu ne trouves pas Que tu l'as enterré Trop vite T'es vu l'usine 2 Et le premier live Tu disais que ça allait être nul C'est biaisé Pas du tout J'ai joué avec envie Et j'y ai rejoué Plein de fois Quand même J'ai fait 4 lives dessus Peut-être même 5 Donc non Au bout d'un moment Je lui ai donné sa chance C'était tout le temps chiant C'était tout le temps Très peu inspiré Le gameplay n'a pas changé C'est toujours aussi Plan plan Les mises en scène La plupart du temps Ça ne marche pas Non J'ai donné toutes ses chances Vous pourrez dormir sur place On peut aller en train À Reims Oui Il y aura des navettes Pour vous amener À l'endroit du truc Donc oui On pourra tester le mode FPS Sur l'usine 2 Ouais peut-être un jour Deadcat Le mail pour GusDx Je ne le ferai pas en live Mais je ne l'ai pas encore envoyé J'attends demain Comme ça Ça sera tranquille Qui peut venir à Reims ? Tous ceux qui ont participé Au Ulule Vous pouvez venir à Reims Pour la diffusion Qu'il y aura Voilà Mais je ne connais pas la place Moi Il n'y aura pas d'avion privé Mais par contre On verra À organiser En fait Un Un discord Ou un truc comme ça Pour que les gens Puissent s'arranger Les uns avec les autres Et que Il y ait Peut-être même Qu'il y aura un forum Enfin bref On va voir ça Mais en gros Vous pourrez vous organiser Pour faire des covoiturages Entre gens qui viennent à la diffusion Trouver des astuces Pour payer moins cher Etc On essaiera de vous prévenir Si possible Deux mois à l'avance Enfin le plus tôt possible En tout cas Pour la date de diffusion Afin que ça sera tranquille Alors Pour la diffusion C'est compliqué C'est compliqué à dire Quand ce sera Je vous explique pourquoi Un Il n'y a pas que la vidéo à faire S'il n'y avait que la vidéo à faire Je pourrais vous le dire C'est bon C'est mars ou avril Un truc comme ça C'est fait Mais il y a aussi Les sites internet à faire Et Tout l'ARG Toute la partie ARG Cette partie là Elle est beaucoup plus longue Et beaucoup plus complexe Parce que ce n'est pas moi Qui l'a fait C'est d'autres personnes Qui l'organisent Etc Donc S'il y a beaucoup de gens Et que les gens sont très rapides Et que ce que je demande N'est pas si compliqué que ça C'est bon On tiendra mars ou avril Sinon non Donc je préfère vous dire mai Pour l'instant Comme ça on est sûr Et voilà Et la diffusion Ce serait un mois après Du coup Mai c'est la sortie Pour les gens Qui ont payé 10 euros ou plus Et c'est ainsi que Maxime créera Un voodstock à Reims Ou Peña Ou Regna Ouais plutôt Orgie et Emote Est-ce que certains coups Votureurs feront partie D'ailleurs Des trucs Trop compliqués Putain Avec l'argent supplémentaire Tu vas acheter un Goby Payne C'est clair Ça me rappelle Immemorium C'est tout à fait le but MacKiller Tous les donateurs Peuvent dormir chez toi Maxime Tout à fait Contre Mime C'est vrai que ça serait Très drôle Mais ça serait très compliqué Aussi à organiser Et oui les angilles De Globoptus Hop Sur ce Je vais me chercher Une boisson Ça sera certainement De l'eau A l'intérieur De cette cruche Et je reviens Et on démarre Lisa Est-ce que Je me rappelle Une memoriam J'avais trouvé ça Ouf à l'époque Qu'on puisse appeler Des gens en vrai Ouais c'était hyper bien Mais ça c'est pas rêvé Aussi Bref il va y avoir Des trucs cools Qu'est-ce que je fais moi Je vous mets une musique En attendant En attendant je vous rediffuse L'histoire d'hier soir Vous savez la fameuse histoire Celle avec moi dedans Il savait qu'il se faisait tard Que la nuit Allait bientôt tomber Sa maman lui avait pourtant dit Eric Elle ne va pas dans la forêt Lorsque la nuit est tombée Tu sais qu'il y a d'horribles créatures Malheureusement Le petit Eric S'était aventuré Trop loin dans la forêt Pour aller chercher Des bonbons En effet Le petit Eric Aimait Beaucoup Les bonbons Le petit Eric Le petit Eric S'aventurait dans la forêt Et Au loin La lumière du soleil S'éteignait Derrière les dernières collines Et Le soleil rougeoyant Laissait place A l'obscurité Le petit Eric Sortit alors Sa petite lampe LED Et l'humain Il ne voyait plus assez Et Ouah 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 Créait-il Il ne voyait plus assez Il ne voyait pas très bien Le chemin Avec sa petite lampe Assez faible Il avançait Ses bonbons Tout serré Contre son petit corps Frêle Et surtout Dissette Tout à fait Il avançait Tranquillement Malheureusement Sur le côté Il entendit Un petit bruit Cette petite chanson Merveilleuse Attire à notre petit Eric Qui se retourna Et qui dit Qu'est-ce qu'il y a C'est là ? Eh merci pour la personne Qui a donné Nous sommes à 10.933 Bref Il avança Et vit une silhouette Attention Lala Lala Eric éclaira Le petit Eric éclaira La silhouette Avec sa petite lampe LED Et vit Face à lui La silhouette D'une petite fille Oh Bonjour petite fille Est-ce que tu as besoin d'aide ? Lala Eric prit peur En voyant Que la petite fille A la place des yeux Y avait deux énormes creux Sanguinolents Et révélant Une rangée de dents Désordonnées Mais horriblement longues Et pointues Lala Lala Eric commençait à courir Dans la forêt Il avait peur Derrière lui La petite fille Se rapprochait Comme volant A un mètre du sol Lala Lala Petite J'arrête ici Vous aurez la suite Comme ça sera diffusé Donc c'est le 26 octobre A 16h30 Vous savez que c'est à 1h42 Et 37 secondes Ça va être cool J'ai hâte Quel Still better Lost stories Than Twilight Oui Evidemment Bon Nous allons donc Lancer L'Eyes Ah si On coupe comme ça C'est ça le truc Ça acceleration Il ancestral C'est ça le truc Versus Un Un On Un 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 Et voilà, êtes-vous prêts ? Ça donne vraiment l'impression de péter. Ok, passez votre clavier en QWERTY pour un confort optimal en combat si vous possédez un clavier AZERTY. Alors, le son est un peu fort, je vais le baisser un tout petit peu, même si il a l'air très cool. Sale voleur ! Arrête ! Arrête ! Faut lui la paix ! Ta gueule, Brad ! Il a volé notre moillon ! Très petit point ! Je l'ai volé ! Rick n'a rien fait ! Hein ? Trois petits points ! Pauvre merde ! Abruti ! Allons-y les gars ! Allons-y les gars ! Merci, merci Brad ! On verra pour les voir après ! Trois petits points ! Trois petits points ! Je suis désolé ! T'étais pas obligé de faire ça ? Désolé Brad ! C'est une autre faute ! Ah ! C'est quoi au-dessus ? On dirait un zombie ! C'est quoi les touches ? Tiens bon, on verra ! C'est fermé ! Mais je sais que vous voulez l'accent battre ! Vous aurez l'accent battre ! Pour le héros ! Je ne connaissais pas ma maison ! Les coups m'avaient traumatisé ! Le style est très particulier et j'aime bien ! C'est une petite forêt ! Dans cette petite forêt... Putain ! C'est le début de l'histoire dont je vous racontais tout à l'heure ! Ah ! On est dans la maison toute pourrave ! Oh putier ! Son père c'est Eric ! Avec des lunettes ! Encore une fois ! Mon fils ! Entre dans ma maison ! Complètement défoncé ! Je t'achète pas d'autre t-shirt ! Ouf ! Fuck ! Je t'achète pas d'autre t-shirt ! Gamin de merde ! Inutile ! Fais dans ta chambre ! Maintenant ! Fermé comme toujours ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un bébé mais c'est trop bizarre le bruit ! Qu'est-ce que c'est ? Quelle bonne journée ! Lisa ! C'est nous ça ? Trop petit peu... What ? C'était quoi ? Ouais ! Vous avez dit que je pouvais pas en prendre ! Je suis dague... Vous avez pris du joy ? Pardon ! C'est le héros ! On est bien d'accord ! C'est le héros ! On est bien d'accord ! On va dire que c'est une... On va dire que c'est un mec ! D'accord, Diox ! Qu'est-ce que c'est que ça m'invile ? Pince aux frites, ça ira p'tit gars ! Ce bruit m'a fait vraiment peur ! Oh mon dieu ! Je suis désolé ! Désolé p'tit bébé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Ça ira ! Ça ira ! Ça ira ! Voilà ! Brave p'tit ! Viens la p'tit gars ! On va t'amener en ligne, sûr ! Fifda, c'est toi qui a traduit le jeu ? Eh bien, vraiment bon boulot ! Oh merde ! Ils ont des sacrés gueules tous ! Ah d'accord, donc on est bien Brad ! Brad ? Qu'est-ce que c'est ? Oh putain ! C'est un bébé ! En fait c'était temps ! Oui ! Enfin... Un bébé ! Qu'est-ce que t'as... Où est-ce que t'as chopé ça ? On ne sait pas... Juste trouver son chemin... Bordel ! Eh bien qu'attendez ! Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une fille dans le coin ! Wow ! Ça veut dire qu'il y a l'espoir pour l'humanité ! Wow ! Je suis sûr qu'elle est trop bonne ! De fou ! Les gars ! C'est sérieux ! Trop petit point, c'est un garçon ou une fille ? Je vais pas vérifier ! Trop petit point ! Trop petit point ! C'est une fille ! Trop petit point ! Trop petit point ! On doit prévenir quelqu'un ! Rando ! Si on lui amène ! On sera riche ! Toute la bouffe et les trucs qu'on veut ! T'es top mon pote ! C'est pas une mauvaise idée ! L'armée de Rando serait mieux équipée pour un truc pareil ! Non ! Personne ne doit savoir que je l'ai ! C'est un bébé pour l'instant ! Mais elle grandira vite en femme ! Elle ne survivrait pas seule dans un autre pareil ! Trop petit point ! Brode, c'est foutu d'avance ! Tu veux la cacher toute ta vie ! Tu sais ce qu'il risque d'arriver si quelqu'un la trouve ! Je m'en fous ! Je la garde ! Brode ? Je m'en fiche si vous décidez de m'aider ou pas ! Je ne l'abandonnerai jamais ! C'est ma seconde chance ! Pensez en Brode ! T'en fais pas ma petite ! Je ne laisserai personne te faire du mal ! C'est vrai que le haut ? Du coup toi était bien ! Il va prendre du joy ! il prend pas du tout, putain il y a une sale tête celui de gauche d'accord ils se font une petite cachette où est levé l'enfant j'aime beaucoup celui qui est tout le temps allongé avec les tétons en arrière il me plaît beaucoup va-t-il shooter dedans ? non c'est un rêve où il voit son père ah non il a repris du joy ah il est chauve maintenant et la fille est grandit ah non elle s'en va c'est donc elle Lisa ah je suis triste il va acheter le joy le héros est devenu Eric tout à fait qu'est-ce que c'est que cette horreur putain c'est la petite poube c'est un masque j'ai eu vraiment peur ah trop bien ils sont tous maquillés il est bien celui à gauche il est trop bien ils sont tous trop bien ah 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 trop bien il va essayer de récupérer le joy mais ça n'a pas eu le droit d'appeler un deck il faut que tu te fives c'est pourtant simple putain on se fait attaquer par rien oh putier qu'est-ce qu'il se passe attendez j'essaie de trouver une autre hé hé vous là cette messe sauvage refuse de me laisser tranquille je l'approfondrai bien moi-même mais je suis coincé d'autre jambe en essayant de grimper de cet arbre alors donnez-moi un coup de main voulez-vous chambre des mentales chambre des mentales qu'est-ce que c'est plutôt cool gagner un niveau maintenant j'ai plus de vies plus de tout en fait et j'ai une nouvelle technique des points meurtriers t'es plutôt balaise pour un mec dans sa crise de quarantaine on dirait que tu es capable d'endurer beaucoup de souffrance qui sait tu pourras peut-être survivre face à une difficulté liée à la souffrance non j'ai juste on va mettre non je pense que le mot de souffrance peut-être un jour ça craint bref je t'aurais aidé mais comme je t'ai dit je suis fait une entorse je suis tiré astuce et j'en appelle le seigneur des tutos et j'ai traversé ces terres laissant des astuces derrière moi afin d'aider les gens je suis un mec plutôt populaire j'ai un nombre conséquent de fans attends tu m'as l'air plutôt solitaire vu que je suis un mec cool je vais te tenir compagnie troupe des points cool c'est réglé la musique m'a fait thierry astuce joint à vous mais c'est quoi ces musiques c'est trop bien je vais baisser encore le son si ce ballon n'était pas là tu tomberais dans ce précipice et tu mourrais ce ballon tu as sauvé la vie bouteilles les bouteilles peuvent être très utiles vous pouvez les vendre les remplir ou même en faire des cocktails mohote off ou simplement sur vos ennemis alors ramassez des tirés astuces on peut sauvegarder on peut faire de rythme sauvegarder un petit peu sauvegarder en balayant en baillant au corneille quelqu'un doit bien te le rappeler astuces le seigneur des astuces sauter lorsque tu places en face d'une pente assez courte tu peux maintenir le bouton haut puis appuyer sur espace pour sauter dessus essaye donc ton gars sur asus ton gars sur asus ah d'accord attention fais attention au charme intemporel de thierry il est dangereusement attirant toujours attentif thierry et henry se reposer si tu tombes un campement tu peux te reposer ton équipe sera complètement remise sur pied mais attention tu es vulnérable lorsque tu dors n'importe quoi peut arriver mais encore est-ce que tu as choix d'où thierry du vin tu as besoin tu te reposer ici encore des bouteilles oh shit c'est là où on a trouvé le bébé je crois vous croyez qu'elle sera plus là quand on va revenir j'ai trop peur j'ai même su il ya du fucking sang par terre oh non les gens sont au courant brad elle n'est plus là elle est morte elle a crappé j'ai mon meilleur ami désolé mon gars j'ai un truc important à régler seul et qu'est ce qui s'est passé je ne peux pas te le dire allez mec ça a l'air sérieux des points quelqu'un de très important pour moi a disparu je dois retrouver cette personne c'est vraiment tout ce que je peux te dire ensuite c'est triste mec tape tes points j'imagine que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te protéger je n'ai pas vraiment je vais devoir rester avec toi j'imagine et vu que je suis un guerrier super fort un tiré astuce vous rejoins encore pour l'instant j'aime vraiment beaucoup je tiens à dire c'était mon meilleur ami il est mort c'était mon meilleur ami alors lui aussi mais c'est qui lui on sait pas en fait un dessin du ciel que petit a dessiné un dessin des oncles de benny rick gloutons et joufflu un dessin d'une famille heureuse vous avez trouvé un couteau rouillé les morts est-ce que le couteau rouillé est mort je peux courir alors est-ce qu'il ya un menu oui équipement bracelet mouillé humide après des années d'usure poncho qui gratte accessoire fleurs mortes on peut optimiser ça c'est bien moi cela souci maillot guépard journal ainsi à quoi sert le couteau rouillé du coup n'utilisez pas ça pour votre repas vous deviendrez malade peut causer poison une bouteille vide une drogue qui permet de ne plus rien sentir à utiliser quand ça va mal technique capacité point meurtrier une c'est zs un classique de famille hamstrang astuce petit encouragement chantonne un hymne d'encouragement soigne peu de pv un homme solitaire qui se dévoue indice s'excellerait s'il n'était pas si faible on ne sait pas on va baisser les sons comme ça et ok très bien nous allons sauvegarder on peut descendre continue là et vous avez trouvé un steak mystère un steak mystère qu'est ce qu'un steak mystère je viens sécher d'animaux au latien commun restaure 300 pv d'accord c'est parti j'aurais peut-être pu descendre là et il y aura peut-être un truc du coup je sais c'est quoi ça il tient quelque chose qu'est ce que c'est je me vois ce que c'est à c'est un mec putain car c'est un mec qui est tombé sur le train un coca un coco la cola 0% ça a l'air dégueulasse j'ai trouvé un steak mystère il faut que je remonte et que j'aille ici j'adore oh shit un combo certains personnages peuvent exécuter des combos en combat en utilisant les touches ZZQS des techniques spéciales additionnelles peuvent être effectuées en entrant un combo spécifique dans le menu des techniques tu peux avoir les commandes nécessaires pour effectuer les combos spéciaux exemple ZZS et que c'est effectuée pour un meurtrier tu piges ? Thierry la guérille dégage de mon chemin je vais cette petite salobrique pour moi BASTON 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 C'était trop bien M nasse vous avez vu la taille de Thierry BASTON 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 Astuce Capacité Défense BASTON C'est trop bien ! J'ai foiré. Il jette du sable, je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai pas vu. Walter Picarman. Ce bon vieux saumon nage droit dans le ravin ce soir. Les gens, quand ils meurent dans le jeu, ils explosent. Ah ! Tirer à monter de niveau. Elle est astucie et monte de niveau. Si revu. Il est mort. Il a l'air. What ? J'arrive pas à y croire. Une gamine aussi atroce. Il est mort. C'est la gamine qui a défoncé tout le monde. Elle est ultra badass. Il est mort. Il est mort. Il y a un truc en bas. C'est vraiment très cool quand même. Il est mort. Mais on ne peut pas regarder le gros sac. Il est mort. Mais on ne peut pas regarder le gros sac ? On ne peut pas aller. C'est pas encore mort. On ne peut pas aller. On ne peut pas aller. Viens que je te botte le cul. T'es ça Grottin. T'es tombé en plein dans mon siège. C'était un siège ? Jacques Ferry Putain mais... Son attaque s'est améliorée Attends il donne un coup de poing en plus Oh putain de merde Indice tu es nul J'ai la classe Putain il a encore monté de niveau Ah il a une punchline maintenant Peut-être qu'il peut faire un dégât Du putain qui te tue Ah il y avait un truc a choper là Mais attendez comment je fais pour revenir Si je chope ce truc là Bon on va déjà regarder tout ce qu'il y a là Bon attendez Ah mais je peux courir au fait Je sais plus comment mais je peux courir Attendez Je sais plus comment on fait pour courir C'est quoi la touche Quelqu'un sait c'est quoi pour courir Shift Ah merde Vous avez trouvé une planque secrète 50 revues C'est bon ou c'est des revues porno en fait Et un échec de caca C'est du vomi ou quoi C'est dégueulasse Appuie sur la touche courir J'ai trouvé un steak mystère Je vais peut-être prendre de le steak mystère Parce que j'ai peut-être plus de vie en fait Ah non c'est 300 PV Et c'est combien le coco 200 PV Ouais on va dire que c'est bon pour le moment Au pire C'est peut-être possible que je Je sais pas quoi dans certains endroits Ah merde c'est quoi cette image de Cinder Ça me fait peur Ok les gars Je vais rester ici pour bloquer l'entrée Vous vous allez chercher dans le coin Ou au cas où il n'est pas déjà passé par là Compris Les gars vous pouvez gâter Dispercez-vous Un objet en bas Putain il y a des ombres qui se projettent Il y a des trucs quand même J'ai trouvé du parfum Qu'est-ce que fait le parfum Une douce odeur qui réanime un allié Ça c'est cool Et la Plotus c'est toi la fille depuis le début Clairement il y a un aspect très C'est pour ça à mon avis qu'on le compare à A Undertale en fait C'est une mauvaise bug j'espère Tu penses sérieusement pouvoir survivre avec ce qui se passe dehors Je vais te faire goûter ce qui t'attend Oh putain ça va démarrer la musique Je le sens Moins deux Trop bien Eh mais la BO elle est d'enfer quoi Moins six Coup de poids du futur C'est moi ou pour l'instant il fait rien C'est flippant Oh shit Oh shit Oh shit Putain Putain Merde j'aurais dû faire l'inverse Attends je peux un nué ou pas ouais Bordel Et j'espère qu'elle s'est déjà fait buter que je puisse l'avoir en enfer Maintenant c'est ça qu'il y aura à tout le monde Oui revu et un steak mystère Bon c'est bien on a récupéré le steak mystère qu'on a utilisé Il y a un mec qui tient ses tripes en bas Il a pas l'air bien J'ai trouvé une entrecoute mystère Putain les mecs ils sont tous morts en bas Eh sérieusement c'est la meuf qui les a toutes butées C'est flippant Ou bien il y a des indiens j'sais pas ouais Oh la oh la si tu m'entends Il fallait vraiment que je s'assorte mon coeur Il m'a C'est bleu Ils sont morts Eh ben ils ont bien l'air Il est mort Est-ce que la voiture est morte ? Est-ce que le mec en haut avec le cerveau qui sort est mort ? Mais j'avais couru tout à l'heure pourtant Trouver un casque usé Ah putain on peut peut-être le mettre Mais pourquoi j'peux pas le mettre ? Mais pourquoi j'peux pas le mettre ? Mais c'est quoi alors ? Je trouve après qu'il y a un mec c'est sûr Pourquoi j'peux pas le mettre ? Ils sont morts Mais c'était un chien non ? Vous avez subi de lourds dégâts Oh c'était un mec qui se passe C'était un mec d'air Le temps est un grand maître dit-on Et les malheurs Et qu'il soit un maître inhumain qui tue ses élèves Il est trop bien Et salut gros enculé Nos chemins se croisent à nouveau Tu te souviens du temps qu'on passait ensemble plus jeune ? Et moi oui avec nostalgie Mon cœur saute de joie rien que d'y penser Comme ta tête dans un séchoir Normalement tu serais mort Et complètement dévalisé de tes biens à l'heure qu'il est Mais je t'aime bien Brad Amusons-nous un peu Laisse-moi te proposer un choix La vie de ton copain en t-shirt jaune Ou Tous les objets en ta possession Choisis bien Que vas-tu nous proposer ? On peut pas tuer Thierry comme ça ! On peut pas tuer Thierry comme ça ! Ahah Ahah J'aimais beaucoup au cosque Oh on regarde Thierry les gens Hummm Quel ennui Allez les gars Déshabillez vite J'ai entendu dire qu'une femelle est dans les parages Mes reins ont souffre d'excitation Allons-y Allons-y Tous vos objets ont été pris ARRIL Et ma tête Waouh T'as l'air déprimé ! Ça va mec ? C'est quoi le problème ? Oui On a été frappé par un gamin C'était des vieux amis Mais tout va bien maintenant La crotte de bique C'est d'abord mon tendon Et maintenant ça ? Tu perds vraiment la poisse Oh les gens marchent jeune Bon ben C'est pas grave mec Ça me dérange pas J'aime bien traîner avec toi Ah merde La musique elle envoie du lourd Ah merde Ahah Thierry Astuce Bonjour Encore ? Ah merde La musique elle trop bien Ahah What the fuck ? C'est cette... What ? Je sens que ça va bientôt partir en cacahuète dans le coin Je t'allais crever, t'as faim ? Si t'as la dalle tu peux me prendre un peu de soupe si tu veux Tu peux aussi utiliser ma tente sur cette tente Prendas au pouet Vous n'avez pas de bouteille vide On va dormir un peu On va dormir un peu S'est reposé essayez oui Non C'est plein Ah J'ai joués Le monde peut être sauvé Trouvez là Effet de statue Wouwouwouwouwou Ok donc Apeuré Attentif Bizarre Assommé Bourré. Fort mais... Gueule de bourré. Du tout puant. Les gens vous évitent. Beaux gosses. Régénère APV. Dépression. Tu deviens une corvée. Huilez voire inflammable. En manque. Faut mal partout. Joyeux. Arrange tout. Je vais prendre une photo de ça. On s'en servira si besoin. Voilà. Sympa l'image, non ? Tire artistique. Y'a un mec qui est planqué, non ? Faites deux pas à gauche, je vous prie. T'es le gros enculé ! Mes intestins sont en désarroi. Ouh ! Louveau niveau. Indice, t'es nul, j'ai la classe. L'astucier, monde de niveau. Et du butin qui tue. On va retourner à gauche. Et monter un peu. Je me remets toujours pas de l'attaque de tirer. Moi non plus. Personne, je pense. Je pense qu'il y a un truc en haut. Comment on le fait pour aller là-haut ? J'peux pas y aller là. Non ! Tant pis, c'est marrant. Et j'ai pas de bouteilles de toute façon. J'ai pas d'objets du tout. Je ne peux pas prendre de la sope. Il y a un homme blessé, allons lui parler. Il est plein de trous. Dégâchez. Faites votre guerre de pervers autre part. Je ne veux rien faire avec ça. J'ai des belles petites peules. Oh la vache, il y a un monsieur qui est mort, là. Là, on peut aller chercher une bouteille, ça s'est dit. On va d'abord parler au monsieur qui est mort. Il est mort. Hum. C'était quoi ça ? Ah, là, on peut aller chercher une bouteille, ça s'est dit. Je dis pas que c'est le crâne rouge, ça veut dire que c'est le territoire du jaune de rando, tout secret news, car le seul générateur d'essence se trouvant à des kilomètres est juste là, quand je vais faire mes cocktails, moi le taf, moi. Bon, je pense que là, je peux rentrer dans les portes, on va remonter, aller chercher la bouteille, aller chercher de la soupe. Ah, je suis en manque de joy, d'accord. Genre là, je peux rentrer. D'accord. What the fuck ? Tommy ne joue pas avec les allumettes. Où est-ce que tu les as trouvés d'ailleurs, petit ? Donne les... Oh, merde. Qu'est-ce que tu veux ? Je cherche son enfant. C'est mon orphelinat. Tous ces gamins ont été abandonnés. Putain, elle est trop là, le All Night. Eh, je m'occupe d'eux, vu que personne d'autre ne veut le faire. Pourquoi est-ce que tu... Oh, Tommy ! Ha ! Regarde ce que tu as fait, t'en fais pas petit, on va l'éteindre. Eh, tu peux me donner un seau d'eau. Ce seau d'eau. Toi, un seau. Ah ! Moi, le mien, c'est le... Imbécile. Imbécile ! Prends ce seau, c'était mon seau d'essence. Ce seau-là. Prends ce seau d'eau, vite. Il va être mort de lui en venir. Il n'y a même plus le bruit du feu. J'arrive trop tard. C'est la deuxième pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'arrive trop tard. Il n'y avait pas autre chose en haut ? Il n'y en plus. Quo dire qui m'a eu ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Merde ! Ah, figure-moi si on vous lèche ! Je vais mourir les gens là ! Mais c'est vrai que j'ai peut-être d'autres attailles ! Ah oui, putain ! DDQ DDQ, d'accord ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'est raté ! Je pense que je vais mourir, c'est pas très rare ! Chaos ! Ah non, je l'ai battu ! Merde ! 0xp pour... Le meilleur du monde ! C'est sûr que ça arriverait ! Non, mais on peut fuir ! Je vais juste recommencer le truc, c'est pas grave ! Là, à mon avis, c'est juste que je suis pas assez entraîné ! Il foutait ses potes ! Allez, achève-moi ! Ah mais là, je voulais pas aller là, à la base ! C'est là ! Il est fort ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Ok, depuis mes combats ! C'est DDQ, hein ! Les anims sont quand même trop rires ! Et voilà ! Du coup, j'avais quoi à faire ? Je dois reparler au poulet, je dois reparler à ce mec-là... Voilà ! Je vais essayer de pas me tromper de ça, effectivement ! Ah merde ! Pas besoin de parler au poulet ! Merde ! Je viens de lire le message trop tard ! Coupi ! Coupi ! Coupi ! Hop ! Hé, d'accord ! On peut même pas, en fait ! Oui lardon6666 on peut suivre l'ARG sans y participer je mettrais des rapports sur les avancées assez réguliers et de toute façon sur les sur le forum et compagnie vous pourrez voir tout ça ce jeu est vraiment excellent donc pas cette porte on va déjà sauvegarder parce que tout ce qu'on l'a fait c'est quand même épuisant voilà on a la bouteille donc on va aller chercher la soupe si on a envie comment on fait pour aller là haut ça c'est la suite non on va voir c'est la suite ou pas oh bien bonjour mon nom est Néane on me considère comme le meilleur historien de notre temps j'ai acquis une connaissance immense sur l'as et ce qui est arrivé ici de nombreuses histoires que tu les écoutais oui absolument j'aurais apprécié plus d'enthousiasme qu'importe je vais te raconter quand même oui ah oui tout a commencé avec ce que j'aime appeler le flash j'étais tranquille avec ma femme paire son âme en train de siroter un délicieux thé glacé au citron il me semble qu'il était fait maison par ma douce épouse paire son âme attend peut-être qu'elle a juste acheté au magasin dans une bouteille tu vois genre une bouteille en plastique mais attend du coup ce serait ridicule d'acheter une bouteille de thé au citron puis de le verser contenu dans un verre pourquoi pas boire depuis la bouteille directement je suppose que c'est pour mettre des glaçons dans le verre mais encore faire du thé glacé maison prendrait tout autant de temps voire même plus cette fourbe s'élope bref je regarde cette histoire de côté pour plus tard je suis tranquille dans ma verronta à boire un délicieux thé glacé au citron avec un verre bien sûr qu'un soudain une sensation étrange me traverse le corps quelque chose n'allait pas j'ai vécu de nombreuses années et je n'ai jamais senti une telle chose tu veux savoir ce que c'était ? Ouip ! c'était mon fauteuil à bascule ce fils d'enfoiré en bois ne marchait plus donc je regarde en dessous et je me rends compte qu'un petit caillou s'est coincé sous les pieds de mon siège un putain de caillou quelle journée donc je me décide d'aller au lit c'était beaucoup trop d'excitation pour une journée j'enfile mes pantoufles, je brosse les dents et je fais ma prière alors que je monte sur le lit j'aperçois mon épouse perd son âme se brossant les dents dans la salle de bain scrutant à travers la salle je fus atteint d'une épiphanie pourquoi je ne suis pas marié à une belle femme ? est-ce que c'est moi ? mon compte en banque ? je suis un homme grand je pratique la musculation 40 minutes par semaine n'est-ce pas suffisant ? car mon voisin à l'époque Tom Chevalier était très petit sa femme Karen Chevalier Burgerplatte c'était une de ses femmes déjà elle était plus belle que ma femme je dirais qu'elle était 1 doux 6 sur 10 alors que ma femme était un sévère 4 sur 10 quoi l'arnaque ? je pensais que les femmes aimaient les migrants pourquoi est-ce que Karen était avec lui ? bref ma vilaine épouse perd son âme grimpa dans le lit à côté de moi elle décida de laisser la lumière de sa lampe allumée afin qu'elle puisse lire son livre c'est encore un de ses romans à l'autre autre comme si je me sentais déjà pas assez incapable comme ça non seulement je dois faire la compétition avec Tom maintenant je dois m'emmerder avec ses petits couillons fictifs bon sang bonsoir à partir de ce moment j'avais déjà abandonné tout espoir donc je me suis mis enfin à essayer de dormir la lumière de sa lampe n'était que d'un ennui mineur j'ai aisément réussi à m'endormir puis je me suis réveillé à cause d'un gigantesque flash de lumière c'est à peu près tout tu me fatiguais un peu je te parlais plus tard il est trop bien lui vu la façon avec laquelle tu t'éloignes je vois que tu n'as pas envie de partir si tu souhaites vraiment écouter une autre histoire je vais te raconter il était une fois lors d'une nuit de canicule un jour en juillet était-ce en juillet ? ma super aide locale vend de très bons oeufs en juillet je ne sais pas pourquoi les poules fécondent mieux sous la chaleur les feux d'artifice peut-être je ne sais pas je ne veux surtout pas faire de hors-sujet ce que je cherche à dire c'est que les oeufs en été sont délicieux bref moi et mon épouse par son âme sommes partis à un barbecue cette nuit là ça se passait chez Robert Cuyer et bien son jardin Sabine Cuyer n'aime pas recevoir des gens chez elle je pense que c'est juste une grosse pétasse donc à ce barbecue c'est là que je ne vois nul autre que ce fameux mec c'est ça Tom Chevalier et un peu plus tôt ce jour-ci ma femme père à son âme avait préparé une salade de patates pour ce barbecue perso je déteste la salade de patates je suis plus un mec à fond sur la purée donc je me pose dans le salon lévitant jusqu'au barbecue une fois sur les lieux de la fête je faisais attention à bien prendre mes distances avec ma conne de femme salope de patates père à son âme je ne voulais juste pas que qui que ce soit pense que je m'associerais avec quelqu'un qui ramerait de la salade de patates bref Tom et sa femme au delà du médiocre étaient déjà là écoute moi ça ils ont ramené de la salade de fruits avec de la crème frittée les couilles de ces chevaliers inutile de préciser que j'ai dit à mon épouse père à son âme quelques mots bien placés à propos de crème frittée contre sa salade de patates à la con putain de bordel de merde je me suis lâché ce jour là ça passe la petite maison vous croyez qu'il va me reparler si je lui parle ? merde non dommage il était vraiment trop bien celui là quand même Ah 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 je ne l'attendais vraiment pas c'était trop bien C'est marrant de te voir ici tu as en train de me suivre ou quoi ? Bref Je me demande souvent ce qui s'est passé ici C'est quoi ce flash de lumière, pourquoi on est là ? Même notre cycle de jour et de nuit est étrange Des fois le jour d'une éternité, et les nuits viennent rarement Ces nuages sont étranges, qu'est-ce qui est arrivé à notre terre ? Trois petits points Bon, qu'importe, ça suffit, c'est le truc ennuyeux. Un jour, j'ai assisté à une visite chez le médecin des plus étroits. J'étais dans la salle d'attente, à lire un magazine pour ados. Normalement, je ne cède pas aux publications infantiles, mais je ne pouvais pas résister. J'avais récemment entendu parler de cette nouvelle artiste à la radio, Fana Deray. C'est une jeune femme, peut-être un garçon, je ne sais pas. En tout cas, cette gamine arrive vraiment à attirer mon attention. Donc, je lis ce magazine, car j'ai vu Fana sur la couverture. Toujours incapable de distinguer s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Mais alors que je lis, je me rends compte que quelque chose au plafond, je lève la tête et remarque une grosse tâche due à un dégât des eaux. Tu penserais qu'un docteur a ses thunes pour entretenir son bureau ? J'imagine qu'il apporte plus d'attention à ses jet-skis stylés que le confort de ses propres clients. Et à sa probablement gigantesque maison et aux belles formes de sa femme. J'aimerais bien que ma femme soit comme ça. De bon gros, Lolo. Et soudain, une goutte d'eau tombe du plafond. Mes yeux l'admirent tomber du plafond jusqu'au sol. Je fixe le sol pendant un moment, regardant le tapis absorber le haut. Et tout à coup, un petit enfant soucite mon attention. L'enfant me regardait droit dans les yeux. J'ai pu apercevoir le diable me scrutant derrière les petits yeux candides de ce gamin. Je commençais à devenir nerveux, alors je baissais promptement mon regard vers mes pieds afin de ne pas aggraver la situation. C'est ainsi que j'ai remarqué quelque chose. Je porte les deux types de chaussettes différentes. Bon dieu, je suis tout excité maintenant que j'ai pu échanger mes propos aussi passionnants. Honnêtement, tu es un peu ennuyant. Mais il ne faut pas faire la fin de bûche. Je pense que je vais un peu traîner avec toi. J'ai encore plein d'histoires à te raconter. NerdGuan vous rejoins ! Annoyingai ! Il est trop bien ! C'est mon perso préféré ! On peut presque y aller, mais on ne peut pas y aller. C'est une salade de patates à macon. Ouh, les bouteilles ! Pour avoir de la soupe. Oh, il y a un bar ! Ah, on peut gérer son gang ! Être bourré en combat augmentera ta force, mais baissera ta précision. En gros, être bourré, c'est trop cool. J'en ai rien à faire de ces magazines scandaleux. J'ai juste besoin d'une boisson fraîche et de bons souvenirs. C'est la seule chose que ce monde peut encore offrir. Je n'ai pas 20 revues. Yo, ça roule mon pote ! Je peux te gratter quelques revues ? Je traînerai dans ta bande, mon frère ? Rage IronRide, un ex-luteur professionnel, connu pour ses coups de boules dévastateurs. Elle rage, fonce toujours tête baissée et risque de se blesser. L'attaque et sa vitesse sont élevées, mais sa défense sera relativement basse. Je t'attendrai, mon pote. Il me faut des revues. Bon, ça a l'air d'être là, la suite. J'ai failli tomber ! Il me faut des revues, les mecs. Il me faut 200 revues. On arrête ouille si on n'avait pas sauvé Thierry. Mais Thierry, c'est un peu le best perso du jeu. WHAÔ 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 WHAÔ! Hémorragie. 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 secrète qui arrive donc surtout ne pas revenir en arrière et donc devons reparler avec merde il va je vais jouer quelqu'un peut prendre jean tu peux faire quelqu'un peut noter ce que je peux pas le prendre là tout de suite mais je pense qu'effectivement il va falloir ce que bon j'avais fait aussi pour ponder tile nous on veut l'excellence narrative on peut pas découvrir le jeu ça va ah les musiques sont vraiment trop bien on est d'accord après après je pense que c'est un peu volontaire de rendre le truc un peu relou ah là je m'amuse pas trop non et voilà c'est bon tout va bien tout va bien trop bien d'exemple trop bien d'exemple Tu peux souvent embaucher des gens de l'équipe, si tu veux un riposter rose, tu peux changer l'information de ton équipe, donc on peut changer, on retire les membres de ton équipe, je vais voir, c'est cool. Donc on avait parlé à ce mec-là, voilà, mais j'ai que 14 revues, donc je peux même pas payer de trucs à ce mec-là. Et je peux parler à ce mec-là, mais c'est 70 revues, donc c'est mort. Voilà. Et nous voilà. D'accord. What the fuck ? Débrouille-toi avec. Ah, elle est horrible, ta pierre. Ok. Un pochon en cuir. Ouais, ça a amélioré mon truc ou pas du tout ? Un pochon en cuir, pas un pochon. Ok. Ok, donc ça sert à pas à grand-chose. Et comment je fais pour aller là ? Je peux pas. Les musiques sont vraiment trop bien. Ok. Les gens pensent que cette fille est une sorte d'élu de dieu, c'est faux, ça va juste s'enterrer au dernier moment. J'ai cru que c'était sa thème en bas à droite. Dégage. Il n'y a rien sur la table. Ignore Aigle. Il est juste un peu vilain. Merde. Ah, mais il y a du sang et tout sur son truc. Bonjour, mon vieux. Je te dirais d'investir dans un merveilleux produit. Ça vaut vraiment le coup. Est-ce que je donne les revues ? Oui. Je sais pas si je les ai. Je sais pas si c'est quand même. Oui. Merveilleux. Merveilleux. T'as pas de thunes, mon gars. Bonjour, merveilleux. Je sais maintenant que le monde est en ruine. Ceux bien plus vivables sont ma femme et mes enfants. Prends un peu de soupe. Non, il me l'a pas donné. Il me l'a pas donné. Ouais, t'es sûr. Il me l'a pas donné. What ? Qu'est-ce que tu fous, mec ? Ça fait mal. Dans sa gueule, c'était énorme. Prends ça. Une boutée de parfum. Des gens sympas. Essayez donc de m'acheter quelque chose si tu le hausses. Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps trempé ? C'est juste un vieux morceau de tapis. Tu ressens un gentleman avec ça ? Est-ce que je veux acheter un truc à Thierry ? Je ne suis pas certain. J'aimerais bien sauvegarder. J'aimerais bien sauvegarder. C'est bon, on peut sauvegarder. Ecoutez les gens, ça va faire deux heures. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça a été compliqué ce début. Mais j'aime bien en tout cas. Bon allez, on va parler au monsieur là. Il y a un immeuble abandonné un peu plus loin. On joue aux cartes avec mes potes là-bas. Je suis juste parti prendre l'air un peu. Mais tu devrais nous rejoindre aussi. Ah, je peux vendre mon vieux poncho. Ben on va faire ça. Je vais vendre mon vieux poncho. Je re-sauvegarde et on y va. Franchement, c'est le genre de jeu que tu fais en marathon. Je ne suis pas sûr, ça peut m'épuiser en marathon. Alors que là, en Globie Epic, c'est parfait. Ouais, c'est une revue. Ouais, ça paraît court. Ça se découle. Ah oui, je ferai la suite les gens. Ne vous inquiétez pas. C'est un Globie Epic. Nous ferons tout le jeu en entier. Mais pas ce soir. C'est vrai que j'ai pile qu'un de revues pour le vieux. Je pourrais essayer au prochain live. Non, c'était vraiment très cool. C'est vraiment un ton très différent d'Undertale. Enfin, je me doutais que ce n'était pas comme Undertale exactement. Mais non, c'est cool. Franchement, j'aime bien. Donc, on va voir. À la suite, je ferai tout. Donc, les gens. Déjà, je vous remercie. Demain, à 21h, c'est live sur Destiny 2. Donc, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à me rejoindre en live. Si vous n'avez pas le jeu, n'hésitez pas à le prendre pendant le live. Il y aura un code promo. Si vous n'avez pas du tout envie d'y jouer, pas de soucis. Vous pouvez quand même regarder le jeu. Ensuite, mercredi soir, nous avons normalement aussi à 21h, un live sur Darkwood. On va encore souffrir, ça va être bien. Et sur PC, oui, sur PC. My life is potatoes. D'accord. Dioxys, tu peux te couper une jambe. Comment tu fais pour être en t-shirt à cette période d'année ? Il fait très chaud dans la pièce. Et en vrai, j'ai tendance à sortir de chez moi aussi en t-shirt. En tout cas, c'était vraiment très, très cool. Merci, Fivda, d'être passé en tout cas. Parce que déjà, merci pour la traduction. C'est grâce à toi qu'on peut faire le live... C'est grâce à toi qu'on peut faire le live sur le jeu. Parce que s'il n'y avait pas eu de patch FR, ça aurait été compliqué de tout traduire en live. Et voilà, donc en tout cas, merci à toi. Et puis merci d'être passé. Et je vais garder d'ailleurs le lien... Je vais essayer de le retrouver. J'ai gardé le lien du wiki sous la main. Parce qu'à mon avis, j'en aurais besoin ! Ouais, effectivement. Très bien. Et... Tout à fait. C'est bête, mais c'est important qu'il y ait des gens qui fassent ce job de patcher les jeux en français et tout. Et c'est encore mieux quand c'est bien fait. Donc tant mieux. Bref ! T'étais un peu tout seul et putain, bravo ! Parce qu'à mon avis, il y a de quoi faire à niveau traduction. Euh... Sur ce, à demain, 21h sur Destiny 2. Sinon, peut-être qu'il y aura un live dans la nuit. Pas cette nuit, hein. Mais dans la nuit, cette semaine. Bref. Et voilà ! Bisous, bisous, bisous partout. On se retrouve pour le prochain Globipix sur Lisa, à mon avis. Euh... Peut-être jeudi. Est-ce qu'il y a pas autre chose jeudi ? Je sais pas. On verra bien. Ah, t'as bien. Merci Pascal. Impec. À bientôt. Bisous, bisous, bisous partout. Et je vous laisse avec le générique de fin, qui est un piège, hein. C'est moi qui parle. Ce n'est pas un véritable générique de fin. Faudrait que j'en fasse un, mais justement, je savais pas ce que valait la BO et tout. Et vu la BO, je pense qu'elle largement de quoi faire. Donc ça va être cool. Je vais me télécharger l'OST d'ailleurs. L'OST Lisa. Hop. Ça va être cool, ça. À bientôt. Bisous, bisous, bisous partout. Je chante bien aussi. C'est vrai que je n'ai pas fait de karaoke. Je suis désolé pour vous. À bientôt. À demain soir.